Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Le Seigneur fait appel à nos cœurs. Il veut que nous vivons comme ses fils et ses filles. Ses enseignements doivent être la source et le point de départ d'une vie d'abondance. Il veut que sa volonté soit portée comme un bijou à notre cou, que sa vérité soit écrite sur la table de notre cœur. C'est seulement alors que nous trouverons grâce devant Dieu et devant les hommes. Laissant sa parole et sa volonté inspirer les pensées et les gestes de notre vie. Dieu nous demande de nous confier en lui de tout notre âme, car il peut communiquer ses pensées à un cœur ouvert et y écrire sa volonté. Laissons-le faire et nous serons en sécurité. L'Éternel est à la source, il est le point de départ. C'est lui qui fait naître nos pensées, les inspire et guide ainsi nos voies. Pour connaître le bonheur de nous confier de tout notre cœur en notre Père, nous n'avons qu'à lui remettre tout, absolument tout, notre être, et renoncer à tout ce qui ne vient pas de lui, tout ce qui n'est pas le fruit de son étreinte. C'est alors que les choses changeront. Nous ne prendrons plus comme auparavant notre volonté pour la sienne et nos plans pour les siens. Que nos vies soient le réceptacle visible et palpable de ces bénédictions. Prenons soin des uns et des autres. Belle émission en Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada